Bonjour à tous, nous sommes jeudi 15 septembre, je pense que là je suis pas mal au niveau de la date. Déjà on va commencer par ça, vous avez peut-être, si vous me suivez sur Insta, vous avez certainement vu. J'ai refait mes ongles, alors c'est que du vernis semi, ça tient un peu plus longtemps, ça a duré 10 jours quand même. La cliente qui était avant moi, elle m'a dit, oh bah moi j'arrive à les tenir un mois. Après ça dépend de ce que tu fais, c'est sûr qu'en plus là j'ai emballé toutes les boxes, ça n'a pas aidé quoi. J'en avais quand même beaucoup entre les petits autocollants, le genre de trucs, bref ça abîme. Et je suis partie sur un noir, voilà comme ça. Et je trouve effectivement que le noir sur une certaine longueur, ça rend hyper bien. Vous l'aurez compris, je suis très contente. Alors, je suis en attente d'une livraison. Alors ce qui est pénible, c'est que tu dois attendre, vu que là Eric il est au lycée, forcément il rentre à midi et demi, donc j'attends. J'avais des choses à faire en extérieur, mais bon, à tous les coups ça, ils vont passer là. Autre chose, hier, donc en allant faire mes ongles, c'était à une heure pour soi, donc une parfumerie. Je suis allée me balader forcément et il y avait tout un, on peut dire un stand, mais c'est pas d'aujourd'hui. Et là il y avait tellement de palettes, ça donnait envie. Et vous savez, c'est des palettes genre à 8 euros et t'as une douzaine, enfin des belles palettes. J'ai tout regardé, j'en suis tombée sur une palette qui me donnait envie, donc assez facile à utiliser. On est dans les marronnés, dans des nudes, dans des teintes automnales. Je l'ai essayé ce matin, je suis tellement contente pour le prix, ça tient bien, je pense que vous connaissez cette marque. Et je me suis repris un fond de teint, mais c'est une nouveauté, je crois que c'est une nouveauté. En tout cas, moi, j'ai jamais testé celui-ci, Chanel. Alors oui, ça a un coût, moi c'est le genre de truc, je suis pas une grande dépensière, j'adulue ce genre de truc, mais j'avoue que mon petit plaisir, c'est tout ce qui est soin du visage, je peux mettre le prix, et maquillage. J'adore ça, ça c'est un truc, t'en as qui vont acheter plein de fringues de marque, des sacs de marque, voilà, moi c'est vraiment ça. Et je me suis donc pris le nouveau fond de teint, j'en suis très contente. Je l'ai mis il y a peut-être 4 heures, bon, c'est peut-être un peu tôt pour me rendre compte. Au niveau de la teinte et tout, je vous montrerai juste après, il est modulable en plus. Et j'ai repris également une poudre, mais c'est un fond de teint poudre, donc c'est juste en finition comme ça, ou alors tu le mets tout seul. J'ai l'impression d'être épiée, ben voilà, regardez, on va aller voir le spécimen de plus près. Comment ça va toi ? Tu racontes, t'as passé une bonne soirée ? Oui, t'as pas fait trop les bêtises ? T'as ta maman ? Non, t'as un beau garçon quand même. Ouh, qu'il est beau. Je vous ai pas filmé hier, c'était donc la journée en voie, la journée juste avant, c'était la journée... Ah mais attends, parce que j'ai dit des choses sur un sac, je n'ai pas dit ici. J'ai donc fait toutes mes box, c'était avant-hier. Ma maman est venue m'aider, elle m'a donné un petit coup de main sur les coups de 2 heures, elle est restée 3 heures. Ça m'a hyper dépannée. Et c'est elle qui a fait le tirage au sort de la box gold. Je lui ai dit, vas-y, tu choisis. Elle a dit, bah 46, son année de naissance. Donc j'ai regardé sur ma petite liste, numéro 46. Et voilà, c'est parti. Pour rebondir sur le cadeau de la box gold d'octobre. Alors, inutile de vous redire que les box qui arrivent, je l'ai déjà dit, mais octobre, novembre, décembre, parce que c'est celles que j'ai déjà plus ou moins, on va dire, composées, elles vont être à un level encore, tu vois, à un autre level. Et donc, je précise que j'ai le cadeau box gold d'octobre. Je ne l'ai pas reçu encore, mais c'est sûr, c'est validé avec la marque. On a fait un call, une vision, une visio. Elle m'a expliqué le produit parce qu'il y a tout un rituel, c'est un concept. Et franchement, je ne l'ai pas testé. Je suis jalouse de la personne qui va le gagner. Ça me donne tellement envie. Je vais vous montrer ça, donc, en visuel. Mais sinon, je vous invite plutôt à aller sur, déjà, mon site. Je pense qu'il sera en ligne. Et sur Insta, parce que là, je vais vraiment tout expliquer. Et ça va être super. Je vais également, si ça vous intéresse, vous mettre le mood board dans peu de temps. C'est-à-dire inspiration de ce qu'il y aura dans la box d'octobre. Sans, évidemment, révéler. Je vais vous montrer ce que je vous disais. Le fond de teint, voilà, donc Chanel. C'est le ultra teint haute tenue, ultra confort, fini, zéro défaut. Pour le moment, j'en suis très contente. B30. C'est souvent ce que je prends, le 30. C'est légèrement doré. Et le magnifique flacon. Voilà. Il est très bien. J'ai repris. Alors, celui-ci, je le connais très bien. C'est le Dior Skin Forever teint compact. Je voulais juste la recharge, mais ils ne le font plus. Parce que c'est quand même moins cher. J'ai donc repris avec le boîtier. C'est la pochette en feutrine avec le boîtier comme ça. Alors, attention. Évidemment, je viens de l'utiliser. C'est pour ça qu'on ne voit à peine. Enfin, on ne voit plus trop le Dior. Et la palette, vous la connaissez certainement, mais je la trouve très très belle. Alors, assez autonale. J'ai utilisé trois couleurs. Celle-ci, celle-ci. Et j'ai fait une pointe de... Non, en fait. Faux. J'ai vraiment utilisé que ces deux-là. Mais par rapport à d'autres palettes, je sais que là, je vais utiliser pas mal de choses. Peut-être pas trop tout ce qui est rosé. Je ne suis pas fan, moi. Mais vous voyez, on va pouvoir faire des jolis make-up. Et également, j'ai des échantillons. Et notamment celui-là, je vais demander à cause de ma petite tâche pigmentaire que j'ai au-dessus de la lèvre. À cause, sans doute, du soleil. Je vais tester ça. Chicha et d'eau. Je regarde de plus près parce que je n'arrive pas à lire. Voilà, c'est ça. C'est le micro-spot-sérum anti-tâche. Je vais essayer de faire ça. Une petite cure. Alors là, vous ne le voyez pas bien parce que... Vous ne le voyez pas et tant mieux. Ça veut dire que le fond de teint a bien camouflé la tâche. Mais quand je me démaquille, ça fait vraiment... C'est léger, mais suffisamment pour me gêner. Surtout quand tu fimes et que tu vois ton visage tout le temps. Si on pouvait éviter, si je pouvais la gommer ou en tout cas limiter, ça serait pas mal. Donc voilà pour mes petits achats d'hier. Qui sont quand même pas mal. J'ai complètement oublié de prendre mon appareil photo. Donc je suis avec mon téléphone. Vous l'aurez remarqué, je vais faire une petite course chez Lidl. Pour la troisième fois. Je commence à avoir mes habitudes. Et franchement, comme je vous ai déjà dit, il y a des produits très sympas. Je reviens tout le temps quasiment sur les mêmes. J'essaie quand même de faire d'autres découvertes. Mais bon, regardez, on dirait une forêt noire. C'est un cherry cream gâteau. Mais je serai toute seule à manger ça. Ce n'est pas raisonnable, mais j'avoue qu'il me donne pas mal envie. Dites-moi si vous l'avez déjà goûté. Et comment il est ? Si vous me dites à l'unanimité qu'il est bon, je le prendrai. Il faut quand même que je sois honnête avec vous. Au début, j'avais des a priori. Mais je disais même oui, ça donne pas envie. Vu comment c'est présenté. Et là, par exemple, je suis dans le rayon des gâteaux. J'ai envie de tout acheter. Ceux-là, par exemple, les gaufrettes. Délicieuses. Ceux-là, ils sont excellents aussi. Il faut pas, il faut pas. Je les prends, je suis sûre qu'il va être très content en rentrant pour son goûter, le petit Eric. Les gens, ils ne me connaissent pas, ils vont vraiment penser que j'ai un fils qui s'appelle Eric. Donc non, c'est mon compagnon, il est propre. Un autre avantage de taille, c'est qu'il n'y a pas de musique. Il faut que tu peux filmer. Je suis venue, je m'équipe dans ma caméra et je vous montre. Lidl m'a eu. Là, ça devient même, c'est pas, je veux pas dire que je prends du plaisir, mais vu que j'ai mes petites habitudes et je sais que c'est vachement bon, et bah ça devient plutôt cool d'aller chez Lidl. Je dis pas que j'irai plus à Leclerc, évidemment, parce que là, c'est que t'as moins de tentation. Mais, pas mal. J'en ai 70, ça, j'ai dévalisé Lidl. Non, mais j'en ai pris 3, 3 boîtes comme ça, c'est le meilleur du meilleur, l'écrasé de pommes de terre et que la noisette laisse tomber. Ça, j'ai repris parce que les croquettes avec dedans de la purée, c'est une aide. Ça, je vais tester, mais normalement, ça doit être pas mal. Des petits palets de légumes, deux boîtes, c'est pratique. J'ai repris ma formidable pizza aux chèvres, que je me présente plus, le glace à l'eau. Je vous disais, donc très bien aussi, 25% de sel en moins, j'ai repris 8, ça c'est pour lui. Je connais pas, alors moi, j'aime pas du tout le riz cantonné, mais je sais que lui, il aime beaucoup. Ça, celle-ci, je l'ai pas, la petite poêlée boulgour, céréales, cuisine à l'huile d'olive, épau, tout ça, bon, bah je vois. J'ai repris également feta et muzza. Les rouleaux, comme ça, les big rouleaux de sopalin, très pratique. Flo, je sais pas, je peux pas la marge, j'ai tout enlevé. Oh là, ça fait loin, non ? Bizarre. Les petits muffins, qui avaient l'air plutôt pas mal, des petits de chocolat. Il est possible qu'il y ait de la brillance sur mon visage. À chaque fois que je vais là-bas, je suis trop couverte. Des endives, pâte calée, picardique. Le prix, bon, moi, c'est pour dépanner le midi. Moi, c'est à base de chèvre. Et lui, petite, enfin, salade César, poulet. Pain de mie, ça, j'ai envie de faire des petits crocs, ça peut être sympa. Ça, très bon, déjà vêté. Il y a pas trop de choix en dentifrice oral B, donc en plus de deux. Il me fallait absolument du démaquillant, donc, bah, j'ai retrouvé la même, hein. C'est garnier que tu trouves partout pour le visage. Et celui-ci, de chez Nivea, pour les yeux, donc c'est plus doux. En plus, à l'eau de bleuée. Donc, parfait. Ça, je vais le mettre au frais tout de suite. Ça va décongestionner. Et il est waterproof. Non. Il marche sur le make-up waterproof. Donc, c'est demain matin, deux pains au chocolat que je vais faire, évidemment, légèrement chauffer au four, histoire qu'on fonde et qu'on tombe par terre tellement ça va être bon. Du coton, la marque Sienne, et de la banane. Voilà. Encore une fois, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas déçue. Coucou, nous sommes le lendemain. Alors, par politesse, je vous ai repris quand même, parce que j'allais pas terminer le vlog comme ça, rideau après Lidl. Ah non. Plusieurs choses à vous dire. Premièrement, demain, je vais, demain, nous sommes samedi, je vais de nouveau à Orléans. Orléans, c'est à côté de chez moi, donc c'est pour ça. Avec les copines. On fait une petite sortie entre filles. Et je pense qu'on va aller manger encore quelque part. On va peut-être aller en centre-ville. Les filles, si vous regardez cette vidéo, j'aimerais bien aller chez Sephora. Et elles, elles veulent aller à Ikea. Donc, voilà, un petit peu le planning, évidemment. Enfin, je vais essayer de vlogger, ça serait cool. Autre chose, oui, ça y est, ça y est. Et depuis ce matin, les abonnés de la box commencent à recevoir la box. Et j'ai les retours de très, très bons retours. Vous êtes, tous les premiers retours que j'ai, vous êtes hyper contents. C'est top. Ça me fait tellement plaisir. Et voilà, donc je vais terminer. Je suis désolée ce vlog maintenant, parce que j'ai encore plein de choses à faire. J'ai ma maman qui vient d'ailleurs tout à l'heure. Je veux finaliser plein de choses, surtout si demain, comme je vous dis, je ne suis pas là. Je vais laisser Eric tranquillou samedi. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très vite. Je pense que je publierai le vlog Ikea dimanche. Dimanche soir. Voilà. Bisous. Ciao. A bientôt. Salut.